Bonjour Johan Joussomme. Bonjour. Vous êtes responsable d'éducation de la Confédération Syndicale des Familles. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. On le disait à l'instant, la location de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui. C'est une aide qui est bienvenue chaque année à cette période pour les familles. Elle est bienvenue pour les familles et notamment sur la tranche d'âge la plus basse, sur les 6-10 ans, où elle couvre les frais de rentrée et elle couvre aussi les frais de la scolarité en général. C'est-à-dire les frais de restauration scolaire, les transports. Au collège, entre guillemets, c'est pas mal non plus, puisque les frais de rentrée sont également couverts et une partie des dépenses toute l'année, même si on se rend compte que c'est pas suffisant à ce niveau-là. Et c'est à partir du lycée où ça commence à être relativement insuffisant, puisque ça couvre... On va redonner juste les chiffres, donc 350 euros pour une entrée en sixième, 420 euros pour une entrée en seconde. Exactement, c'est à peu près autour de ces chiffres-là qu'on peut chiffrer la rentrée scolaire, effectivement. Oui, ça coûte la rentrée, pardon, et l'allocation, elle, ne couvre donc pas totalement ses frais, puisqu'elle va jusqu'à 401 euros. Voilà, exactement. Alors notamment au lycée. Alors nous, on rappelle à la Confédération syndicale des familles que l'allocation de rentrée scolaire, ce n'est pas seulement le temps de rentrée, c'est une allocation qui doit permettre, en fait, de répondre aux besoins financiers des familles durant l'ensemble de la scolarité. Donc cet objectif, cette mission, elle est remplie, encore une fois, sur l'élémentaire, sur le collège partiellement et sur le lycée plus du tout, et à plus forte raison sur la filière, en l'occurrence professionnelle, puisque... Il y a du matériel spécifique, parfois des uniformes ? Voilà, il y a du matériel spécifique. Prenez par exemple l'enseignement professionnel, notamment dans la cuisine, l'esthétique, etc. Les listes sont très très longues. On demande deux, trois costumes, des chemises, du matériel spécifique, des couteaux, etc. Et on voit des listes qui peuvent coûter jusqu'à 700, 800 euros. Donc à partir de là, l'ARS n'est pas modulée sur ces enseignements. C'est l'allocation de rentrée scolaire. Oui, l'allocation de rentrée scolaire. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour vous, elle ne doit pas couvrir que les règles, les équerres, les effaceurs, les compas et les cahiers. C'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi les vêtements de sport. C'est aussi éventuellement le transport, tout ce qui incombe à la scolarité directement, c'est-à-dire effectivement les fournitures. Le sport fait partie des matières obligatoires et donc engendre des dépenses, quoi qu'il arrive pour les familles. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de dépenses qui sont également générées par la scolarité. C'est le transport vers sa fluctue, en fonction d'où on habite, évidemment. Mais là, en l'occurrence, il y a une inégalité territoriale. Oui, tout le monde touche la même chose, mais en revanche, le transport ne leur coûte pas forcément la même chose. Exactement. Et c'est pareil sur la restauration scolaire, puisque c'est des politiques tarifaires menées par les communes. Et on ne mange pas au même prix à Paris, à Marseille, au Havre, etc. Il y a des grosses différences sur le prix de la cantine ? Ça va de combien ? Les communes ont essayé quand même de respecter une certaine tranche, mais on peut avoir de grandes différences. Certaines communes pratiquent la gratuité, par exemple. D'autres, le tarif unique à 3,50 ou 4 euros le repas. Et d'autres modules en fonction du quotient familial. Et on a des rapports de 1 à 5 en termes de prix sur la restauration scolaire. Donc c'est quand même assez important. Vous voudriez peut-être moduler un peu plus l'allocation de rentrée scolaire en fonction de la filière dans laquelle on est, et puis en fonction aussi de la tranche d'âge. Donner peut-être un peu plus aux grands, peut-être un tout petit peu moins aux petits ? Alors, à défaut de faire ça, effectivement, on voudrait une meilleure modulation de l'ARS, puisque l'ARS, entre les tranches d'âge, fluctue seulement de 9 %, alors qu'elle est presque de 150% entre le coût de rentrée. Nous, on aimerait prendre en compte non pas l'âge, mais les classes, puisque, en l'occurrence, par exemple, un lycéen qui rentre en terminale à plus de 18 ans, ou à 18 ans, ne perçoit pas l'ARS. Pourquoi ? Parce que... Ça ne paraît pas très logique, effectivement, que ce ne soit pas en fonction de la classe. Voilà. C'est une petite correction qui n'est pas si difficile que ça à mettre en place. Il suffit juste d'y penser. Est-ce que vous demandez aux écoles de se montrer raisonnables sur les listes de fournitures, qu'elles demandent parfois ? Nous, on demande effectivement aux écoles d'être raisonnables. On privilégie aussi la réutilisation des fournitures. Oui. Dans un temps, en plus, où on nous parle beaucoup de développement durable, nous aussi, on est assez sensibles à... C'est un conseil que vous donnez aux familles, mais aussi aux écoles ? C'est un conseil qu'on donne aux familles, qu'on donne aux écoles, qu'on donne aussi à l'éducation nationale, puisque chaque année, elle publie une liste ministérielle type. Et c'est vrai que ne figure pas l'idée que les matériaux puissent être réutilisés d'une année sur l'autre. C'est aussi un conseil qu'on donne aux magasins, puisqu'ils font des packs de rentrée avec un certain nombre de matériaux d'achat. Et en l'occurrence, on retrouve ce que nous, on estime des fournitures durables. Je pense aux équerres, je pense aux compas, je pense à toutes ces choses-là qui pourraient être réutilisées d'une année sur l'autre. On parle de réutilisation et d'occasion, mais on sait qu'il y a aussi, notamment à l'adolescence, des effets de mode qui font que ce n'est pas forcément super cool d'avoir la même trousse que l'année dernière. Ce n'est pas super cool, effectivement. Il y a des effets de mode, on ne le nie pas. Et en plus, il y a une pression entre... Il faut changer les habitudes, quoi. Il faut faire au maximum pour changer les habitudes. Il peut y avoir, aller à la limite, un petit plaisir, ça, on peut le comprendre. Mais il faut effectivement être attentif à ce que les marques ne soient pas omniprésentes. Voilà, et je pense que c'est à tous, aux parents, aux enfants, mais aussi à l'ensemble du... comment on pourrait dire ça ? Le système éducatif et aussi commercial. Voilà, exactement. De ne pas être trop incitatif sur quelque chose qui impacte forcément le porte-monnaie des familles à la fin. Des produits dérivés de films, par exemple, sur deux choses. Exactement. On pourrait y rajouter le sport, on pourrait y rajouter plein de choses. Bien sûr. Quelle est l'attitude sur le prix des fabricants de cahiers, trous, stylos, et puis aussi des chaînes de supermarchés qui les vendent ? Aujourd'hui, ils sont raisonnables ? Alors, écoutez, du coup, petite poursuite sur le développement durable. C'est vrai qu'on retrouve l'idée qu'il y a quand même beaucoup d'emballages, d'utilisations, etc. Donc là, on invite aussi les producteurs, les fabricants à être raisonnables à ce niveau-là. Au niveau des prix, on constate que l'inflation a quand même beaucoup augmenté cette année. Elle a augmenté de 2,3%. Alors, ça veut dire... Ça applique aussi aux produits scolaires ? Alors, sur les produits scolaires, c'est un peu moins vrai. Oui, c'est surtout vrai sur l'énergie. Donc, on... Ça peut avoir des répercussions par le transport, par le pétrole aussi. Ça peut avoir des répercussions, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'arrivée, les familles dépensent beaucoup sur l'ensemble des dépenses qui les incombent. Et en l'occurrence, forcément, la rentrée devient un moment encore plus difficile, sachant que les dépenses précédentes, pas forcément liées à l'école, sont importantes. Vous avez une petite préoccupation sur les conditions d'enseignement dans les départements d'outre-mer, je crois. Alors, effectivement... En Guyane et à Mayotte. Alors, principalement, tous les territoires d'outre-mer, mais principalement, c'est de là, puisqu'effectivement, les conditions d'enseignement sont absolument catastrophiques. Les bâtiments sont insalubres, pour la plupart. L'encadrement, notamment sur les temps d'accueil périscolaire, sont faibles, voire inexistants. Et les classes sont surchargées. Et il y a un grand nombre d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, soyons très concrets. Et on se rend compte qu'au niveau du coût de la scolarité, le coût est le même, mais le prix du service rendu, entre guillemets, aux familles, est absolument... Enfin, le décalage est immense. Il y a une forte inégalité entre l'outre-mer et la métropole. C'était le message que vous vouliez faire passer. Voilà, et puis aussi qu'on en parle, qu'on ait un regard un petit peu plus focalisé là-dessus, puisqu'on a tendance quand même à rester borné à l'hexagone. C'était bien de le dire. Merci beaucoup, Johan Jossom, d'être venu ce matin nous voir à Europe 1. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Je rappelle que vous êtes responsable d'éducation de la Confédération syndicale des familles.